Notre Dieu règne encore, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, Nos cœurs sont en peine, Les yeux nous rendus jusqu'au mort. Notre Dieu règne encore, Jamais son amour ne s'entend. Notre Dieu règne encore, Ceux qui nous promettent, Qu'est-ce que vous avez, Notre Dieu règne encore. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, Soyez bénis, soyez salués, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos maisons. Je prie qu'en ce jour, partout vous trouvez que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne, et que votre journée soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un plaisir pour nous, nous sommes heureux de nous retrouver avec vous, pour partager la parole du Seigneur. Mais bien avant, inclinons-nous dans la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, tu vis d'éternité en éternité. Seigneur, toute occasion est bonne pour toi, pour instruire ton peuple. En ce jour, nous prions que tu envoies ta lumière dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de ta parole. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur toi. Fais-nous du bien, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, le thème est le suivant, « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Ensemble, faisons la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, partie du verset 25 jusqu'au verset 32. « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en crise, comme je le disais tantôt, notre thème de ce matin est ainsi libéré, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas. Et notre verset de méditation est le verset 25 de Matthieu 6 qui dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? » Oui, bien-aimés, frères et sœurs, de quoi s'agit-il ? En réalité, Jésus-Christ de Nazareth se trouve au tout début de son ministère. Et parcourant la Galilée et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il guérissait les malades de tous les gens et sa réputation gagnait de plus en plus toute la Syrie. Et des foules venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Judée le suivaient. Et à la foule, à la vue de toutes ces foules, Jésus-Christ monte sur la montagne et ses disciples s'étant approchés près de lui, il se mit à les enseigner sur divers sujets et l'enseignement a ainsi libéré le serment sur la montagne, au nom desquels figure l'enseignement sur les quintudes qui est notre message de ce jour. En réalité, frères et sœurs, que comprendre de notre thème ? Ne vous inquiétez pas. Généralement, l'homme se fixe des objectifs de plusieurs ordres, d'autres financiers, d'autres matériels, d'autres sociaux, etc. et au fur et à mesure qu'il avance en âge, il espère atteindre ses objectifs. Mais quand des situations compromettantes viennent bouleverser le coup des choses ou quand les choses ne se passent pas comme prévu, alors la peur s'installe en lui, cette peur qui l'amène à douter de ses capacités, à se dire ce n'est pas la peine à l'immobiliser dans ses efforts et même à douter de la capacité de Dieu à le secourir. Dans cet enseignement, Jésus-Christ met en garde les disciples et la foule sur ce sentiment destructeur. la recherche du bien-être quotidien au niveau financier, au niveau vestimentaire, au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson et autres ne doit pas être une cause d'inquiétude pour eux car Dieu qui est le Père prendra soin d'eux. Oui, et Jésus-Christ dans cet enseignement fait la comparaison. Il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent pourtant le Dieu qui est là-haut prend soin d'eux et les nourrit et il continue il dit les lits ou les herbes des champs ne s'habillent pas ils ne filent pas mais pourtant Dieu les habille de façon majestueuse et même Salomon qui a été roi qui a eu des milliards qui a eu plusieurs tonnes d'or n'était pas aussi vêtue comme ces herbes des champs qui eux seront détruits plus tard. Bien-aimés frères et sœurs ils appartiennent à Dieu ces oiseaux ces herbes appartiennent à Dieu mais la Bible déclare que nous valons plus que ces oiseaux nous valons plus que ces herbes tous ceux qui appartiennent à Dieu tous ceux qui mettent la confiance à Dieu ne doivent pas être inquiets pour leur lendemain et Jésus-Christ continue pour dire ceux qui doivent plutôt s'inquiéter ce sont les païens les païens s'inquiètent de ces choses parce qu'en réalité ils n'ont pas cette assurance que nous nous avons bien-aimés frères et sœurs en ce jour bénis je vais m'adresser à quelqu'un de spécial je vais m'adresser à quelqu'un qui passe par des moments difficiles frères sœurs quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton bureau à la maison dans ta voiture écoute-moi bien en ce jour je suis venu t'apporter un message d'espoir c'est vrai que ta situation est compliquée c'est vrai que tu passes par des moments difficiles c'est vrai qu'actuellement tu as la recherche d'un enfant c'est vrai qu'actuellement tu as la recherche d'un emploi c'est vrai qu'actuellement tu as la recherche de l'argent frères sœurs tu as tout fait tu as tout fait ce qui était humainement possible tu l'as fait mais jusqu'à présent rien rien ne se profile à l'horizon alors l'inquiétude se stale en toi l'inquiétude s'installe en toi et tu te poses des questions tu te poses des questions sur ton avenir tu te poses des questions sur comment est-ce que tu vas arriver en t'en sortir dans cette vie frères et sœurs je suis venu t'accorder et je suis venu te dire que Jésus-Christ prend soin de toi Jésus-Christ prend soin de toi la Bible dit il prend soin de ses serviteurs frères si tu appartiens à Jésus-Christ Dieu prend soin de toi la preuve tu n'es pas encore mort tu n'es pas encore mort c'est-à-dire que Christ n'a pas fini encore avec toi ton histoire n'est pas encore terminée frères sœurs tant que tu vis tant que tu es sur la terre des humains ton histoire n'est pas encore finie et Christ est un avenir à Dieu pour toi ne laisse pas l'inquiétude prendre le dessus sur ta vie ne laisse pas la peur t'envahir pour ton lendemain parce que Jésus-Christ nous rassure chaque jour il nous donne notre pain quotidien Christ te donne ton pain quotidien la preuve c'est vrai que tu traverses un moment difficile mais tu es en bonne santé c'est vrai que tu recherches de l'emploi mais chaque jour tu trouves quelque chose à manger c'est vrai que tu recherches des enfants mais ton mari t'aime frère sœur ta situation est bloquée mais Jésus veut te dire ce jour que Christ que Christ prend soin de toi ne t'inquiète pas parce que Jésus-Christ est la solution à ton problème Jésus-Christ a la solution à ton problème et autant marqué Christ se lèvera de son trône pour agir en ta faveur bien-aimés frères et sœurs cet après-midi nous sommes en train de te dire quelque chose d'important en ce jour spécial je suis en train de te dire quelque chose d'important n'aie pas peur pour ton avenir n'aie pas peur pour ton avenir c'est vrai que les années passent c'est vrai que tu penses que tu vieillis mais frères sœurs regarde le témoignage d'Abraham jusqu'à 90 ans et même jusqu'à 100 ans Christ a tenu sa promesse je vais dire à quelqu'un ce que Christ a dit sur ta vie va se réaliser quel que soit le temps ce que Christ a dit sur ta vie tu ne mourras pas sans avoir accompli cela et je le déclare au nom de Jésus-Christ si tu es d'accord avec moi pour cette parole dis-moi Amen puissamment oui la parole de Dieu s'accomplira pour toi alors sois serein dis avec moi je suis serein oui parce que Christ nous rassure Jésus-Christ nous rassure la Bible dit il est dans notre bac et que que soient les vents et les tempêtes Jésus-Christ nous rassure frère sois serein parce que Jésus-Christ est dans ta bac ne promène plus les regards inquiets mais sois persévérant et confiance en Jésus-Christ de Nazareth de me faire dans la prière de me faire dans la foi et crois que tu es capable de solutionner ton problème tenez mais en ce jour qu'est-ce que nous devons retenir de ce terme ne vous inquiétez pas la première des choses c'est que l'inquiétude peut nous rendre malades frères oui en pensant trop à tes problèmes en laissant la peur t'envahir frère tu tue sur ta santé tu peux être malade et Jésus-Christ le dit il dit qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie personne au contraire tu détruis ta santé alors laisse les soucis de côté et faire confiance à Jésus-Christ de Nazareth la deuxième des choses que je veux t'annoncer c'est que l'inquiétude nous rend inefficaces donc nous empêche d'avancer frère quand tu es trop inquiet pour tes problèmes quand tu réfléchis trop à tes problèmes tu ne penses plus aux solutions mais tu es bloqué dans ta conscience tu es bloqué dans ton esprit tu ne vois que les obstacles mais tu ne vois pas les solutions arrête cela dis-toi que Jésus-Christ est capable de déplacer cette montagne il dit si vous avez un peu de foi vous direz à cette montagne déplace-toi et elle se déplacera Jésus-Christ a besoin de ta foi à l'œuf il a besoin de ta foi à l'œuf il n'a pas besoin que tu te soucies mais il a besoin que tu démontres ta foi devant les épreuves et la troisième des choses c'est que Dieu prend soin de nous quelles que soient les circonstances frères et sœurs Dieu prend soin de nous quelles que soient les moments que nous traversons Christ prend soin de nous bien amé frères et sœurs notre Dieu nous aime il a tout disposé pour notre bonheur ayons confiance en lui pour notre avenir puisse le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus Amen prions le Seigneur Éternel nous te bénissons je prie pour tous ceux qui passent par des moments difficiles Seigneur toutes ces personnes qui s'inquiètent pour leur avenir je prie Éternel que tu les rassures dans le nom de Jésus Christ que le Saint-Esprit oh Jésus Christ descende dans le cœur et les rassure au nom de Jésus Christ Éternel rassure notre pays aussi qui voit son horizon s'assombrir rassure les Ivoiriens Seigneur rassure aussi notre Église Jésus Christ et que ton esprit demeure avec chacun de nous au nom de Jésus Christ soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure avec vous Amen Notre Dieu est notre temps Jamais son amour ne s'entend Les frances déchaînent nos cœurs sont en peine Mes yeux nous vendus jusqu'au bout Notre Dieu est notre temps Jamais son amour jamais son amour Ce qui nous promet reste vrai pour jamais Mère Dieu est notre temps amour Jésus le plus est notre temps de la grâce de Dieu